Premier comité consultatif du gouverneur pour la zone 201 le 22 octobre 2022 à Ouagadougou. Objectif, faire le bilan du premier trimestre de fonctionnement des 5 clubs et Lyon clubs de la zone 201 du district 403A3 du Lyon club international et faire des perspectives. De faire un bilan des activités menées et de voir les activités à venir. C'est dans ce cadre qu'il est organisé chaque 3 mois dans le lyonisme pour répondre aux principes de notre organisation de faire un comité consultatif du gouverneur pour la zone en abrégé CCGZ. Et quand il y a de l'amélioration, il faut avoir le courage de le dire, on a 5 clubs dont 3 forts, dont 2 felles, mais qui se sont améliorés. Mais c'est appréciable parce que l'un dans l'autre, tout ce qu'on reprochait à ces clubs, on réussit, ils ont fait des efforts pour résoudre quelques problèmes. Donc les problèmes sont moindres au premier trimestre par rapport au second trimestre qui débute bientôt. Une activité organisée sous le patronage du PASPR Yano Go, du parrainage de PR Evariz Zungrana est sous le leadership du PZ Smaïla Bakayouko. Vraiment, on a encore beaucoup d'améliorations à faire, mais on va continuer à y faire pour pouvoir obtenir l'objectif du gouverneur. Le trimestre, comme c'est un début, je pense que les faiblesses sont normales parce que tout le monde n'est pas encore bien motivé. Mais je pense qu'avec le temps, chacun a essayé de comprendre la formation qu'on a eue par le SD qui était vraiment bien et très compréhensif. Et je pense qu'avec ce qu'il a fait comme formation, plus de gens vont commencer à participer et le niveau sera rélevé. À l'issue de ce premier CCGZ, les bureaux des différents clubs se disent satisfaits et déterminés. Merci, merci à tous ceux qui sont là parce que d'abord, celui qui préside ce CCGZ, c'est le président de zone, c'est moi. Et je remercie tout le monde, à l'organisation, tous ceux qui se sont déplacés, tous ceux qui ont fait des efforts pour être là depuis le matin jusqu'à l'heure, ils ont pris de leur temps. Pour rester, pour qu'on parle de façon amicale. Vraiment aussi, merci au PPR Yanogo, au SD pour la formation et notre président de zone Bakayoko et à tous les membres de l'ANCE Club Oradro. Le rendez-vous est donc pris en janvier 2023 pour le deuxième CCGZ.